Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ, donc dernier match de ce dernier tour de championnat par équilibre. Donc tout de suite, je joue le dernier match contre le 17, contre un 17. A ce moment-là, mon équipe mène 7 à 3 après les doubles, donc c'est mon dernier match de la journée. Les 4 derniers matchs, voilà, un gaucher. Premier 7, j'ai gagné ce premier point. Très belle série pour lui, donc il réussit à me bloquer. Alors moi, il faut savoir si tu as déjà dû le remarquer, donc je n'ai pas un tospin coup droit, des tospins revers qui vont à 1000 à l'heure. Donc vraiment, ma qualité première, c'est le placement. Donc quand je tombe sur ses adversaires qui sont capables de bien me bloquer, je suis toujours en galère. Donc ça a toujours été le cas. En fait, je n'ai pas de coup particulier pour transpercer un bon bloqueur. Donc là où vraiment je fais la différence, c'est sur le nombre de balles que je suis capable de ramener sur la table. Comme tu as déjà dû le voir dans mes autres matchs, il y a énormément de points que je gagne, voire en bagarant. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot en faisant jouer toujours une balle de plus, toujours une balle de plus à mes adversaires. Donc vraiment, littéralement. Voilà, donc là, bon, début de match de ma part. Voilà, donc là, une faute un petit peu belle. Donc là, il pousse, donc il a poussé mou. Donc je n'ai pas lu la balle, donc je vais juste à spin sans regarder. Donc là, c'est complètement de ma faute. Je vais être beaucoup plus concentré sur le retour de service, voilà, et moins concentré sur moi. Voilà, je m'imagine forcément qu'elle est coupée. Donc là, quand je fais ce type de faute, c'est toujours ça. Je ne suis pas assez concentré sur la balle, donc ça ne me permet pas de m'ajuster. Donc c'est vraiment dommage. Donc toujours le gaucher, cette spécificité. Voilà, on sait qu'on va avoir des services courts dans le coup de bras, qu'il va falloir gérer l'effet latéral. Voilà, par exemple, encore une fois, je ne l'ai pas hyper bien mis, mais ma balle, elle a la particularité d'être courte. Donc forcément, lui, il essaie, là, il ne fait pas du tout une bonne action. Il essaie de frapper à plat, donc c'est très dur. Même si ma balle, elle monte un petit peu, il y a quand même de l'effet. Voilà, il me donne beaucoup de services sur ce premier set. Donc voilà, il essaie de servir en ligne. Il y a encore un service gratuit. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin d'hyper bien jouer. Donc voilà, premier toss-pin, j'assure. Deuxième toss-pin également. Je ne prends pas forcément beaucoup de risques, mais là, l'adversaire, il essaie de frapper la balle immédiatement. Voilà, très bon flip de sa part. Donc on voit bien que je ne m'y attendais pas du tout. Donc là, voilà, manque de vigilance de ma part. On voit encore qu'il y a encore pas mal de balles où je suis assez naïf. Donc il doit être beaucoup plus vigilant. Encore un service donné de sa part. C'est encore un service bombe qui sort. Donc pour l'instant, il ne maîtrise pas du tout son service. Donc là, on voit bien à chaque fois qu'elle touche le filet où elle sort. Donc là, il fait un point sur deux sur son service que je n'ai même pas joué. Donc là, encore, voilà. Par contre, l'alarmée était mieux que tout à l'heure. Elle était plus basse, courte dans son verre. Donc là, il aurait fallu qu'il avance sa jambe gauche pour venir sous la table. Là, il ne fait pas l'effort technique. Donc là, voilà, encore une balle que je gagne en me bagarrant. Il avait réussi à reprendre l'initiative en me faisant bouger. Voilà, mais moi, j'assure en mettant une balle moyenne au milieu de la table. Et au final, il finit par frapper en bas du filet. Donc sur ce fait-là, il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges. Je ne prends pas beaucoup de risques. Je suis largement devant. Donc là, voilà, je gagne ce premier set. Voilà, avec un petit flip dans son verre. Donc là, il ne la joue pas à fond. C'est normal. Il y avait 3 à 10. Donc c'est normal. Donc là, voilà, pour l'instant, sur ce premier set, je n'ai pas beaucoup d'enseignements à tirer. Ce qui est important, c'est de rester bien concentré. Continuer à bien tospiner sur son coude, sur la zone où il n'y a pas sa raquette. Pas faire de fautes sur son service parce que sur gauche, c'est toujours le danger. Donc là, voilà, premier service de sa part. Donc l'on coupe en ligne droite. Donc là, je tente quelque chose d'un petit peu trop dur. Sinon, j'aurais dû mieux lâcher mon tospin revers. Donc là, voilà, mon tospin, il manque complètement de profondeur. Donc là, il me bloque actif, même dans le bas du coup droit. Mais je n'arrive pas à enchaîner. Je ne me suis pas circulé de la table. Donc là, il me fait une excellente frappe. Donc là, mon tospin n'était pas si mal que ça. Donc là, c'est vraiment lui qui joue bien. Ma balle, elle est à mi-hauteur. 3-0 pour mon adversaire. Là, c'est vraiment agaçant. C'est vraiment de ma faute. Il me fait une remise vraiment parfaite. L'oncle d'un mort vert. Et là, je ne suis pas capable de tospiner sur la table. Alors que son plan revers était ouvert. Voilà. Encore une bonne frappe de sa part. Voilà. Parce que je l'aide un petit peu. Au lieu de tospiner avec plus de qualité. Voilà. Je veux trop assurer. Et du coup, là, c'est lui. Voilà. Donc là, il est en confiance. Il monte la main. Il m'agresse avec sa frappe coup droit. Pas. Encore une fois. Voilà. Donc, je répète. Voilà. Là, je suis vraiment débile. Je ne suis même pas naïf. C'est de la débilité. Je répète. Je re-tospine porté dans son plein coup droit. Il continue de m'enchaîner. Donc, 6-0 pour lui à ce moment-là. Hop. Voilà. Et là, 7e. Donc là, mon tospine revers. Il manque encore de... Il est trop haut. Il y a de l'effet. Mais ce coup, s'il est trop haut, il continue d'enchaîner. Voilà. Enfin, une fois, je réussis à trouver sa zone coude. Donc, là, il ne réussit pas à se dégager. Donc, 7e à 1 pour lui. Donc, je suis complètement dominé dans cette là. Mais je sais que voilà. La clé, c'est de trouver une meilleure zone. Et surtout, de tospiner avec beaucoup plus de qualité. Là, on voit bien. Mon tospine n'est pas assez relâché. Donc, 8e à 1 pour lui. À chaque fois que je tospine, là, il prend son coup droit. Contrairement au premier set. Voilà. Ça rentre. Donc là, on voit bien. Sur ce premier tospine. Voilà. Vu que mon tospine revers, il était un petit peu plus long. Donc, je l'oblige à bloquer. Et derrière, je m'engage avec le coup droit. Donc, 8e à 2. Donc là, voilà. En faisant quelque chose d'un petit peu plus simple. Un service de rebond. Lorsqu'il tospine dans mon revers. Parce que je le contrains un petit peu. Avec mon effet latéral, je bloque dos en revers. Et je gagne le point. Donc là, on voit bien que j'ai été trop tendre. J'avais le premier tospine. Il me l'armait gentiment. Et là, au lieu de complètement m'engager. Je lui remets une balle moyenne dos en revers. Il est déjà placé. Donc là, c'est lui qui vient m'agresser avec son revers. Donc là, j'ai perdu confiance complètement. Donc là, c'est lui. Il a vraiment très, très bien joué. Il me fait jouer beaucoup de balles. Il la prend tôt. Il prend beaucoup moins de risques au départ. Il a remarqué que j'avais mis... Je lui mettais un peu plus de qualité dans mon premier tospine à ce moment-là. Du coup, il me pousse à la faute. Donc là, voilà. Bien construit de ma part. Donc là, même s'il était bien placé, c'est dur. Parce que là, je l'ai fait passer d'une remise courte à une balle très, très longue. Il n'y a que de l'effet. Donc forcément, beaucoup plus dur pour lui. Donc là, voilà. Encore pas assez engagé. Je fais un bon servi. J'avais anticipé dans le pivot. Mais au lieu de vraiment frapper pour gagner le point, je veux trop l'assurer. Alors qu'il y a 10 à 3. Donc je perds un fait partout. Donc là, je le surprends avec un service long coude. D'ailleurs, là, je commence à m'engager un petit peu plus dans la balle. Voilà. Encore la même chose sur ce tospine. Au lieu de trop assurer, je relâche un petit peu plus mon tospine. Donc là, on voit bien qu'il ne s'est pas encore adapté. Pour l'instant, donc 2-0 pour moi. Donc il fait la faute sur ses deux premiers tospines. Le premier tospine au coude. Le deuxième tospine dans son plein revers. Donc là, un bon tospine de ma part. Ce coup-ci, je l'ai bien lâché en ligne droite. Donc là, ce n'est pas facile pour lui. Parce qu'après son service, en fait, il ne sait pas vraiment où est-ce qu'elle va la balle. Donc il s'y attend surtout. Parce qu'elle est dans son coude droit pour qu'il puisse faire son enchaînement. Là, c'est dommage. J'avais réussi à contrôler dans ma de nos revers. À ne pas faire la faute. Il n'avait pas accéléré. Là, sur cette dernière balle, j'avais fait l'effort à moitié. Il m'a manqué. C'est dommage mon avant-bras pour aller la réaccrocher. Donc 3-1 pour moi. Là, il y a un vrai mieux dans mon jeu. Donc là, il me fait une super frappe. Il met une vraie horreur. Il décale le bus. Voilà, il arme la main. Donc là, il a bien joué de sa part. Il a un petit peu de réussite. Mais ça fait partie du jeu. C'est à moi de mettre plus de vitesse, notamment dans mon top spin. Donc là, c'est moi qui suis un petit peu malin. Comme il a reculé, il peut du coup plus utiliser sa frappe. Je le coince un petit peu en contrôle dans son revers. Jusqu'à ce que j'ai l'opportunité. Donc là, c'est moi qui ai un petit peu de réussite. Donc là, il rate la frappe parce que mon top spin revers, il était un petit peu plus sortant dans le revers. Donc là, ça lui demande de se déplacer un petit peu plus vers sa gauche. Donc là, il rate la frappe parce qu'il y avait quand même pas mal d'effets. Donc il faut vraiment être solide pour aller en plus le frapper en se déplaçant. Donc là, voilà. Même chose que tout à l'heure. Là, on voit bien que je me suis bien décalé vers la gauche et que je m'engage avec mon coup droit. Donc là, il recommence à faire des fautes avec son bloc revers. Ça n'a plus rien à voir par rapport au début. Donc toujours sur son service, cette petite remise courte, haute dans son revers. Donc à chaque fois, lui, techniquement, il n'arrive pas à avancer sa jambe gauche. Donc là, moi, ça m'arrange. Il fait la faute lorsqu'il veut attaquer. Là, on voit bien comparé à tout à l'heure que je l'attends ce coup-ci lorsqu'il vient flipper. J'ai élevé mon niveau de vigilance. Donc côté revers, je viens lui mettre de la pression côté revers jusqu'à ce qu'il me la donne côté coup droit pour que je puisse m'engager. Donc là, voilà. Une de mes spécialités, là, tu as bien remarqué. Il y a quelque chose qui me rapporte beaucoup de points en étant très, très simple. Il me la donne coupé. Je mets beaucoup, beaucoup d'effets de la profondeur dans son revers. Et il rate le bloc. Il n'est pas assez actif. Là, ce coup-ci, voilà. Il la rate. C'est normal. Donc là, je suis largement devant. Donc là, il a beaucoup plus de pression. Donc voilà. Ça, je le sais. Voilà pourquoi je ne prends pas forcément plus de risques. J'ai essayé de maintenir la qualité de ce top speed. Donc là, une fois qu'il est plus loin, je ne prends plus beaucoup de risques. Une fois qu'il a reculé, je sais que c'est moi qui vais être le meilleur à mettre des balles sur la table. Et je le coince dans son vers. Comme ça, c'est toujours dur techniquement pour lui pour accélérer. Voilà comment j'ai pris le contrôle de ce deuxième set. De ce troisième set. Donc 2-7-1 pour moi. Donc là, voilà. Je m'engage un peu plus côté coup droit, côté revers. Et je le coince à chaque fois. Encore une fois, on voit une excellente séquence de ma part. Je bloque en ligne droite. Et là, par contre, quand il va dans mon coup droit, là vraiment, je punch avec le coup droit. Je m'engage en ligne droite. Et je gagne le point. Donc là, je m'en sors super bien. Donc là, j'ai fait travailler mon toucher de balle. Je suis vraiment mal positionné. Donc là, je lui remets une balle quasiment morte courte dans son coup droit. Donc là, je m'en veux parce que malgré sa frappe, il la met dans ma raquette. Donc là, je devrais quand même être capable de bloquer. Donc même si effectivement, c'est surtout mon top proverbe qui aurait de meilleure qualité. Je m'en veux quand même parce que sa frappe, elle est quand même dans ma raquette. Donc c'est toujours une erreur de ma part de ne pas la ramener sur la table. Donc là, j'ai des bons d'enchaînement qui marchent bien. Et surtout, à chaque fois, je réussis à trouver son revers. Il est beaucoup plus loin de la table. Et voilà, il n'a plus de balle à mi-hauteur dans sa zone coup droit. Donc là, je suis beaucoup plus agressif à chaque fois qu'il vient dans mon coup droit. La balle, elle va beaucoup plus vite, beaucoup plus d'effet. Donc là, il ne peut plus me bloquer comme il faisait en contrôle. Donc je le force systématiquement à prendre beaucoup de risques. Donc là, c'est dommage. J'avais fait un bon premier taspin revers. Là, on voit bien ce que je dis parce que j'aurais dû être un petit peu plus mobile. Je me suis passé à ajuster entre les deux revers. Donc là, même chose. Un topspin revers qui est beaucoup plus bas, un peu plus proche de son coude. Donc il ne peut pas la frapper. Et derrière, c'est moi qui prends mon pivot et qui m'engage. Là, on voit bien. Là, j'ai pris le temps de descendre la main. Et au moment où je suis placé, je déclenche mon topspin coup droit. Il est beaucoup plus bas, beaucoup plus profond. Là, il n'a plus du tout l'opportunité de me déclencher sa frappe coup droit. Comme sur le deuxième set. Maintenant, il a le maximum de pression. C'est pour cette raison que les ratent son service rapide. Il voit bien que je suis hyper affûté. Et s'il ne fait pas un excellent service, je vais le punir. Donc là, je m'en sors très, très bien. Donc là, sur la deuxième balle, même à mi-distance, c'est moi qui aurais dû frapper. Et là, c'est lui qui finit par faire la faute. Là, toujours encore cette excellente topspin. Ce coup-ci, je réussis même à rajouter le placement, à venir trouver sa zone coude. Donc là, je ne me souviens plus, mais je suis largement devant. Donc là, je m'en sors bien. Je m'en sors très, très bien. Mon service, il est très, très long. Coupé, je touche le bord. Donc là, voilà, trop gentil. Dès que je veux ralentir un petit peu ou assurer, lui, il a cette capacité vraiment à se dégager. Et là, il me remonte encore une super frappe avec son coup droit. Donc deux fois d'affilé. Je flippe trop tendrement. Donc là, j'ai beaucoup de points d'avance. Donc lui également, il y a cet effet toujours de relâchement. Donc plus il se relâche, il me rendra de très belles frappes avec le coup droit. Donc à ce moment-là, il faut que je referme le jeu. Et voilà comment je gagne mon troisième match de la journée. Mais comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Je t'ai mis les séries de vidéos bonus en accès dans la description si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite un excellent entraînement. Et tchao ! Merci. Merci.